C'est le match du tournoi, c'est vraiment le match en marge de tous les autres par rapport au fait en plus de recevoir ces Anglais qui sont assez impressionnants depuis deux ans et demi et depuis l'arrivée d'Eddie Jones, donc on a envie de se frotter aux meilleurs. L'Angleterre reste l'équipe à battre pendant le tournoi destination, c'est comme des derbies en France, l'Angleterre reste le match qu'on coche au début du tournoi destination, donc c'est nos rivaux, c'est comme ça, c'est l'histoire qui fait ça aussi. C'est un adversaire particulier déjà, c'est la deuxième nation mondiale, donc forcément on joue quasiment les meilleurs et tout le monde a envie de voir l'équipe de France face aux meilleurs et nous aussi on a envie d'essayer de rivaliser pour avoir une belle victoire. On est tous compétiteurs, on aime se frotter à ce qui se fait de mieux et là je crois qu'en ce moment l'Angleterre, avec nous deux nations, c'est ce qui se fait de mieux rugbystiquement. C'est une équipe qui se connaisse, ils jouent beaucoup ensemble, ils enchaînent des victoires, même s'ils restent sur une défaite, ils ont un bilan qui parle pour eux. Donc voilà, on aime se frotter, on aime ce genre d'équipe, jouer ce genre de match, un peu comme en championnat quand on peut jouer la Coupe d'Europe, c'est un peu similaire. Quand on porte ce maillot, de toute façon tous les matchs doivent être faciles à préparer parce qu'on n'a qu'une envie, c'est être les meilleurs. Après ça reste une grosse équipe face à nous et je pense qu'on l'a bien préparé, même si on a plus d'incérité grâce à cette victoire face à l'Italie. Mais il faut trouver aussi le juste milieu de ne pas avoir de relâchement parce qu'être toujours sous pression pour essayer de battre ces Anglais. C'est sûr que dans l'engagement, on sait qu'ils vont être très présents, ça va être dur, il va y avoir beaucoup de combats, ça va être âpre, ils annoncent de la pluie donc ça va resserrer un peu. Donc voilà, c'est un match à enjeu pour nous aussi parce qu'il faut absolument le gagner. On aimerait enchaîner une deuxième victoire qui nous permettrait de prendre un grand bol d'air, respirer et puis continuer à travailler dans la confiance. On sait que le rugby, ça reste un sport de combat, que rien n'est écrit à l'avance et on n'y va pas petit bras. Si on mérite de gagner et qu'on y met à la manière, on sera récompensé j'espère. C'est le match le plus stimulé à avouer mais surtout de pouvoir le gagner, ça donne encore plus envie parce qu'on sait très bien qu'ils sont revenus au top niveau mondial et qu'on se doit de gagner face à un du top 3. C'est toujours particulier bien sûr de recevoir, on aura le public derrière nous et on va essayer de faire une grosse performance pour que tout le monde soit derrière nous et qu'on offre une belle victoire à notre public.